Bonjour, mon nom est Olivier Hervé, je suis avant-vente technique chez Quest. Romain Chouquet qui s'occupe de la vente sur la France. Je vais aujourd'hui vous présenter les solutions Quest, dont ici c'est l'entité Unified Empowerment Management. Là j'ai le slide que je repasserai juste à la fin pour revoir tous les différents produits. Donc l'idée pour nous aujourd'hui de vous montrer ces solutions, et ce sera juste purement du technique, donc je vous promets il y aura un seul slide à la fin. Ce sera de vous montrer comment un peu reprendre le contrôle sur le desktop. Vous avez de plus en plus des portables, des gens qui sont itinérants, qui rentrent très rarement au bureau. Comment retrouver le contrôle de ces postes-là ? On a des problèmes de droit d'admin qu'on doit donner à ces gens-là, parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc là je vais vous montrer une solution qui va vous permettre d'enlever les droits des utilisateurs sans vraiment les enlever. Vous pouvez leur donner certaines possibilités de créer des listes blanches, des listes noires, on verra ça tout de suite. Mais ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il y a des logs derrière. Ça veut dire que je vais savoir qu'est-ce qu'a fait l'utilisateur sur son poste avec ses droits. Un autre élément avec lequel je vais commencer, c'est une partie, on appelle ça Desktop Autorouty, c'est de pouvoir reprendre le contrôle aussi sur les paramètres qu'il y a sur le bureau, de pouvoir gérer les GPO d'une autre façon, d'une façon plus simplifiée, plus visuelle, de retrouver aussi le contrôle, qui a le droit de faire quel processus, qui a le droit de changer les paramètres, de savoir qui a changé les paramètres pour, par exemple, changer le mapping des lettres sur un poste de travail, ou les droits des clés USB, des choses comme ça. C'est ça que je vais vous montrer ce matin. L'idée aussi de pouvoir supprimer le besoin d'affaires du PowerShell ou du VBS, quand vous faites justement l'affectation de certains éléments dans vos login scripts. Et, comme je le disais juste avant, avoir la possibilité de toucher les gens qui sont itinérants, déplaçants, parce que notre produit travaille via Azure ou Amazon pour pouvoir déployer des politiques ou mettre à jour des politiques sur les postes qui sont rarement connectés sur le réseau. Et comme vous le savez, aujourd'hui, avec du Office 365, la nécessité d'un VPN devient de moins en moins nécessaire. Les gens l'utilisent de moins en moins. Et à chaque fois qu'on leur demande de le faire, « Oh, c'est trop compliqué, je ne veux pas faire. » Donc, du coup, on a encore moins de possibilités de leur pousser une nouvelle stratégie, un nouveau fond d'écran, un nouveau mapping, une nouvelle clé de registre. Et cela, on pourra le faire donc via Desktop Authority, avec une certaine simplicité. Donc, ici, on voit la solution. On voit que j'ai la possibilité... Alors, comme on dit, j'ai un temps très limité, donc je ne vous montre vraiment que les points principaux. On voit ici que je peux créer différents profils, que je peux limiter à des villes, à des centres. C'est à vous de décider, de voir un peu comment on pourrait l'utiliser chez vous. Je vois avec 18... Je vois qu'ici, j'ai déjà 18 profils, 18 stratégies que j'ai mises en place. Donc, déjà, une des choses assez simples à voir. Je vois ici tout ce qu'on peut faire. Donc, tout ce qui est, par exemple, l'environnement, le desktop, la clé, les ports USB. Je peux jouer avec des GPO. Là aussi, je ne sais pas à quel point vous vous êtes déjà rencontré ce problème-là. À chaque fois que Windows ou Microsoft sort une nouvelle version de Windows, il faut récupérer du nouveau ADMX qu'il faut importer dans son serveur pour avoir les nouvelles GPO. Le problème avec ça, et ce qui arrive assez souvent, c'est que certaines de ces GPO qu'on importe écrasent d'autres qui ont déjà été écrits, mais le produit ne vous le dit pas. Et du coup, une politique que vous avez mise en place qui est importante pour vous, et d'un seul coup disparu, vous êtes obligés de la rechercher, et aussi de la remettre en place dans toutes les différentes OU. Une problématique que vous avez aussi sur les GPO, c'est qui a le droit de changer quoi dans quelle OU ? Donc il faut commencer à faire des délégations. Ici, dans la solution, on a la possibilité de dire, via des permissions, quels sont les techniciens qui ont le droit de modifier cette stratégie-là ou cette politique-là ? Je peux, et c'est là où je disais que je n'ai plus besoin de faire du PowerShell ou du VBS, c'est que chaque règle peut être définie avec des règles standards. Je dis déjà, est-ce que c'est que pour du desktop, du tablette ? Les serveurs, j'en veux pas. Quels sont les OS que je vais prendre en question ? Est-ce que je suis en connexion dans le LAN ou en dehors ? À quel moment je veux mettre à jour la politique ? Au log-on, au log-off ou à des intervalles de plusieurs minutes, ou de 30, 10 ou 20 minutes ? Est-ce que je touche la virtualisation ou pas ? Les plateformes 64 bits, 32 bits ? Et est-ce que je suis dans le réseau ou en réseau ? Donc la différence entre le LAN et le dial-up, le dial-up comme le produit existe depuis 15 ans, 16 ans, on avait dans le temps encore des modems et des choses comme ça, Là, on parle plus de la problématique on-network et off. Donc quand c'est off-network, ça veut dire que je peux passer aussi par Azure ou Amazon pour toucher mes postes de travail. Dans la partie validation logic, et on verra ça tout à l'heure, j'ai ici la possibilité de créer des règles qui vont me chercher avec plus de 130 variables et plusieurs paramètres sur le bureau, sur le réseau, de pouvoir identifier l'utilisateur où il se trouve dans le réseau, dans quel intervalle IP du IPv6, du IPv4, est-ce qu'il est dans le 7 ou 8, il est membre de quel groupe, est-ce que c'est une machine qui commence avec la lettre P ou C, et du coup je vais pouvoir appliquer une règle pour elle, et tout cela graphiquement. Les petits exemples que je vais vous faire, ce sera d'un côté le bureau. Si je vous montre par exemple ici ma machine de production, on voit clairement que je suis sur un fond d'écran qui n'est pas vraiment corporelle. Cela veut dire que si c'est un vendeur qui est en train d'aller voir des clients, ce n'est pas avec ce fond d'écran que je veux qu'il représente mon entreprise. Donc du coup, je vais mettre en place une politique que j'ai ici, qui va me permettre tout simplement d'aller configurer certains éléments, de supprimer certains pop-ups ou le bonjour de Microsoft, et ici je vais donc aller chercher dans mon réseau l'image que je veux appliquer sur mes postes de travail. Donc là je vais aller chercher sur mon comptoir de domaine, sur un partage réseau que j'ai prédéfini, je pense que tout le monde connaît le NetLogon, et je vais donc utiliser celui-là comme mon image par défaut. Ici on va, d'autres possibilités que je veux faire, c'est mon ordinateur. Je pense que beaucoup de vous, à un moment donné dans leur vie, ont utilisé BG Info, parce que j'aimerais bien savoir l'adresse IP, le nom de la machine, ou même le domaine sur où l'utilisateur est connecté. Ou on fait BG Info, ou on demande à l'utilisateur, tu peux me dire le nom de ta machine, ou il y a une étiquette qui est quelque part collée sur l'ordinateur, ou peut-être c'est un desktop, il est sous la table, et l'utilisateur ne connaît pas ou ne trouve pas son ordinateur. Ici j'ai la possibilité, encore une fois, via des variables, donc là je vous montre ça rapidement, de pouvoir utiliser des variables d'Active Directory, d'application, de temps, de messaging, ou même de sécurité d'OS, de pouvoir après utiliser ces variables pour manipuler le nom de mon ordinateur. Et on verra ça sur mon bureau, mon ordinateur aura une icône de mon ordinateur, ça s'appellera le domaine, le nom de la machine et l'adresse IP. Donc des infos qui sont déjà intéressantes pour le support, quand on l'a au téléphone, pour savoir les premières informations. Donc j'enregistre, qu'est-ce qui est important à ce moment-là, c'est que ce changement n'est pas encore répliqué, n'est pas encore disponible pour l'utilisateur. Donc je peux continuer à travailler sur la console et après mettre en place les différentes règles. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est la gestion des ports USB. Donc là, moi ça fait plus de... ça va faire depuis 1980 que je suis dans l'informatique, je fais du desktop management depuis 1996, donc une longue histoire. J'ai eu beaucoup de clients et l'histoire des ports USB est toujours récurrent. Elle revient, elle revient. Et au début, je sais que l'armée, je crois, la meilleure idée pour eux, c'est de coller le port USB, de mettre de la colle, comme ça, c'est sûr que personne ne peut l'utiliser. Après, si on veut réutiliser l'ordinateur, quelle que soit la raison, c'est un peu compliqué. Après, il y a eu d'autres solutions. Avec Case, on a la possibilité, tout simplement, de dire et d'aller très loin. Ça veut dire, je peux prendre... J'ai une règle. Je dis quels sont les utilisateurs qui vont être affectés par cette règle. Je peux, ici, définir. Et donc là, vous voyez, comme le produit est historique, on retrouve du Fireware, on va trouver du BlackBerry Device. On va même retrouver, pour ceux qui sont un peu nostalgiques, je crois du Palm OS. Mais l'intéressant qui est là, c'est cette partie-là. Du coup, je peux enregistrer tes clés USB dans mon entreprise et dire tout simplement, voilà, certaines clés sont interdites et je vais en avoir une qui est donc ici, parce que mon entreprise, on fait des planches de surf. Donc voilà, j'ai les clés USB, planches de surf. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est que sur mon poste de travail, je prends une clé USB. Bon, c'est une clé Dell. J'étais sur un salon ou devant un supermarché, il y avait quelqu'un qui se disait qu'il vient de Dell et qu'il vous donne des clés USB gratuits. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aux utilisateurs ? La première chose, c'est qu'ils vont revenir à l'entreprise. Ils vont le connecter, ils vont regarder qu'est-ce qu'il y a dessus. Meilleure façon de se prendre du ransomware, un virus ou autre chose ou d'avoir perdu tous vos contacts. Donc voilà, c'est ça, l'une des démos que je vais faire. Naturellement, on fait aussi tout ce qui est gestion des GPO. Donc, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est importer les ADMX de différents éditeurs, aussi bien de Microsoft, mais aussi de Google, Acrobat Reader et de pouvoir gérer, en fait, toutes les applications comme si vous étiez dans le GPO, mais via cette interface-là. Et une des options que j'ai mis en place, c'est que je mets en place, je peux accéder à ma clé USB de planche de surf, mais je ne peux pas exécuter les applications qui sont dessus. Donc, si l'utilisateur, il peut copier des fichiers, fichiers texte ou autre, j'ai la possibilité de voir quels sont les fichiers qu'il a copiés sur ces clés, mais je lui interdis d'exécuter n'importe quelle application qui se trouve dessus. Après, pour ne pas faire trop long, le mappage de lecteur, j'ai eu un client il n'y a pas longtemps qui voulait, avec un de nos partenaires, demander trois genres de service. Il a à peu près 50 sites et sur les 50 sites, il y a des mappages de lecteurs qu'il devait mettre en place et naturellement demander une prestation d'avoir pendant trois jours du PowerShell et de pouvoir modifier son login script pour pouvoir s'adapter à ces parties-là. Donc, du coup, moi, je dis, voilà, j'ai ma lettre V, j'ai ici mon partage réseau et dans ma partie Validation Logic, je vais pouvoir aller dans les règles et donc, tout simplement, choisir les différents intervalles IP qui sont existants dans l'entreprise pour ce lecteur-là et le définir comment il va le recevoir, qui va recevoir cette lettre W à ce moment-là. Autre élément intéressant, encore une fois, le lecteur va s'appeler mes fichiers et le nom de l'utilisateur connecté. Donc, au lieu d'avoir juste un lecteur W, on va pouvoir donner un nom à ce lecteur qui est plus parlant pour l'utilisateur. Alors, naturellement, on peut faire beaucoup plus de choses. Comme vous voyez, je pense que certains de vous ont essayé de déjà regarder un peu la liste qui est ici en bas. Voilà, on peut faire tout ce qui est gérer les OneDrive. Qu'est-ce qui est important aussi ? Je ne sais pas si certains de vous ont des problèmes comme ça, mais les signatures Outlook. vous pouvez forcer avec Desktop Authority la signature Outlook. Ça veut dire que c'est vous qui définissez le nom, la représentation, les différents liens qu'il y a, au lieu que les personnes commencent à rajouter « je suis diplômé, doctoria, CRNS, je suis novête certifiée, MCSE » et en fait, ça n'a rien à voir avec entre entreprises et vous pouvez donc limiter cette partie-là. Configuration Firewall, Messagebox et naturellement, lancer des applications d'Airbnb avant ou après. Donc ça, c'est la partie User. On peut aussi faire la partie Computer. On va pouvoir donc gérer plusieurs éléments. Donc par exemple, lancer des applications si on veut, mais aussi le Local Account Management. Forcer la mise à jour du mot de passe administrateur. Centraliser via Azure ou Amazon. Donc même si le poste de travail n'est pas dans votre réseau, vous allez pouvoir mettre à jour le mot de passe et supprimer des comptes qui sont admin local que vous ne voulez pas. Voilà. Donc ça, c'est... Je vais m'arrêter là. Je vais juste aller sur la partie Machine. Alors vous voyez en haut à gauche, déjà, ma machine s'appelle Case Demo 16 et l'adresse IP. Si je lance mon explorateur, je vois ici que ma lettre W et mes fichiers Olivier exactement comme je l'avais fait. Si maintenant, j'essaye de connecter la clé USB, donc on voit bien que VMware me donne la clé. Je fais OK. Donc là, il y a deux choix où il n'y a rien qui se passe comme maintenant. Des fois, ils me montrent la lettre E quand même. Je clique dessus, il me dit que j'ai interdit, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Les règles que j'ai mis en place ici, sur la partie USB, on voit bien que tout est interdit. Donc aussi bien du PC MCA ou autre élément que je veux connecter, rien ne fonctionnera. J'enlève la clé. Bon, on va laisser là. Qu'est-ce qui va se passer sur un certain seconde ? Voilà. Je n'ai rien fait. Donc là, le bureau est repassé en mode fond d'écran corporate. Donc du coup, maintenant, l'utilisateur est obligé d'avoir ce fond d'écran-là, il ne pourra plus le changer. Et s'il le rechange, tous les deux minutes, ça remettra ce fond d'écran-là. Même s'il est en déplacement, au moment où il fait une connexion Internet, le fond d'écran reviendra. Au moins, une partie de la démo qui fonctionne bien. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir sur ma deuxième partie qui est un autre produit qu'on appelle Privilege Manager. Donc au début, j'avais juste parti parler de la problématique et j'ai certains clients qui viennent chez moi qui disent j'ai des utilisateurs et je suis obligé de leur donner des droits admin. et certains de vous peuvent utiliser la possibilité de passer de Windows 7 à Windows 10. Certains pensent que probablement vous avez déjà tous passé sur Windows 10. On prend la possibilité de dire écoute, sur Windows 10, il faut que je t'enlève les droits admin. Il y a la RGDP qui aussi aide beaucoup à dire j'ai plus besoin, il faut que je t'enlève les droits admin. Donc l'outil va pouvoir vous aider à ce moment-là. On peut faire d'un côté comprendre quelles sont les applications sur les utilisateurs qui ont besoin de droits admin. Et du coup, on va pouvoir créer une liste blanche. On va pouvoir aller analyser sur les machines quelqu'un m'appelle, je vois qu'il a eu un problème, je peux regarder sur la machine et trouver qu'il y a quelqu'un en local sur le poste de travail qui s'est mis des droits admin. Je vais pouvoir le supprimer sans que l'utilisateur le sache. Je ne suis pas obligé de faire du contrôle à la distance. Et tout cela se gère via une GPO où je vais pouvoir donc créer différentes possibilités. Donc je crée des listes blanches, je vais dire quelles sont les applications que quand l'utilisateur le lance, il devient administrateur de cette application. Donc il le lance avec le seed du administrateur de son poste. Donc du coup, l'application qui est peut-être mal programmée, qui va avoir besoin d'aller sur des programmes files, de tout répartoir, autre, ne demandera pas à l'utilisateur, le UAC ne se lancera pas. Il pourra donc travailler avec l'application. Je peux naturellement aussi créer des listes noires et dire par exemple, tout simplement, toute application qui vient de Publisher Google est interdite. Je m'en fous de la version ou quelle application c'est, il ne pourra pas la lancer. Autre chose qu'on met en place est la partie Instant Elevation que je vous montre tout de suite. Donc sur le poste de travail, quand je vais dans la partie Olivier, si je me laisse aller, ici, j'ai MSConfig. On voit déjà qu'il y a le petit bouclier. Donc quand je vais lancer MSConfig, tout simplement, le UAC va apparaître. Il va me dire que je n'ai pas le droit de le faire parce que je ne suis qu'un utilisateur lambda sur ce poste. Je dis non. Donc qu'est-ce qui va se faire ? Privilege Manager va vous montrer un petit écran et va demander à l'utilisateur de lui expliquer pourquoi il a besoin d'accès à ce logiciel-là. L'utilisateur va pouvoir remplir et envoyer ce message à l'administrateur. L'administrateur pourra, lui, en recevant un email et allant sur la console, décider que oui ou non, il donne le droit à cette application d'être exécutée sur le poste de travail de l'utilisateur et de créer peut-être aussi nos règles globales pour tous l'utilisateur du même groupe, de la même division ou pour tout le monde. Maintenant, certains de mes clients disaient je veux enverter les droits admin mais je veux quand même les laisser. Ah ben, il faut savoir. Bon, qu'est-ce qu'on offre à certaines personnes, par exemple les développeurs ? Souris droit et je fais lever. Et du coup, l'application va se lancer en mode administrateur et l'utilisateur va pouvoir l'utiliser. Alors vous me dites ben oui, il n'a qu'à avoir l'administrateur tout de suite. La différence que j'ai là, c'est que j'ai des logs qui sont remontés. Même quand l'utilisateur est déconnecté du réseau, dès qu'il connecte sur le réseau, on reçoit l'information qu'est-ce qu'il a lancé, est-ce qu'il a abusé de ses droits ou pas. Donc c'est ça qui est important et c'est pour la RGTP, vous allez pouvoir suivre et dire à l'utilisateur ben, t'as lancé du torrent, t'as lancé un password tracker, t'as fait une analyse de Wi-Fi sur les mots de passe, je peux savoir qu'est-ce que tu as fait, sur quel poste, à quel moment et à quelle heure. Naturellement, si je vais en téléchargement, on connaît tous Google Earth et du coup, l'utilisateur ne pourra pas l'exécuter. Naturellement, qu'est-ce que font les premiers ? On va faire un copy. Ouais. Souris droit. Copier. Hop, allez, hop. Après, je ne le renombre pas, mais bon. Toujours la même erreur. Ne marche pas. Vraiment, pour ceux qui veulent aller très loin. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ? Très bien. Voilà. Ma clé USB, elle ne marche toujours pas, je pense. Donc, on va laisser ça comme ça. On va regarder ça après, tout à l'heure. Donc, juste pour finir, je reviens juste sur ma petite présentation, le slide de tout à l'heure. Donc, on va regarder ça. Donc, on va regarder ça. pour la partie gestion du côté desktop. À gauche, on a aussi le produit phare chez nous, donc le système management appliance, qui est tout ce qui est autour du gestion de parc, qui va vous faire l'inventaire, la distribution de logiciels, la gestion des licences, la gestion des actifs, avec une application portable qui vous permet, via une interface iOS Android, de pouvoir aussi bien gérer vos tickets, parce qu'on a aussi du service desk qui est inclus, qui fait portail ticketing, workflow, avec des process que vous pouvez implémenter, un portail logiciel où l'utilisateur, sans avoir besoin de droit admis, peut s'installer au logiciel que vous mettez à disposition, que vous avez validé, en dépendance du profil d'utilisateur, une base de connaissances, on fait la gestion des patches, Microsoft et une cinquantaine d'autres éditeurs, la mise à jour de Windows, du Outlook, du Google, du Chrome, tout ça, vous allez pouvoir le gérer centralement, avec une seule application, et tout ça en virtuel. Ça veut dire que notre appliance tourne sur du FreeBSD, vous n'avez pas besoin de mettre en place une infrastructure Windows, vous ne payez pas de cal, pas de serveur SQL, ou autre chose à mettre en place avec la SMA. Vous en mettez ça en place, en une demi-journée, chez vous, je viens chez vous, je fais l'inventaire, et je commence à patcher les machines. La dernière solution, les deux dernières, en bas à gauche, la partie System Deployment Appliance, aussi encore une appliance, qui vous permet donc de déployer des OS, Mac, alors Mac, on le fait maintenant dans la partie mobile, mais Windows et Linux, en image ou en script, avec un process complet, qui se termine naturellement via la SMA, si vous voulez avoir les deux appliances. Et la dernière brique, le dernier bébé chez nous, donc le Mobile Device Management, qui gère donc iOS Android, qui naturellement a une connexion très forte avec la SMA, où la possibilité, même sur la console en prémisse chez nous, vous pouvez faire un reset de l'environnement privé de votre téléphone que vous avez donné à vos utilisateurs, s'il est en BIOD ou pas, le téléphone sera, en tout cas, la partie business sera bloquée ou mise à jour ou avec un nouveau mot de passe, où vous allez pouvoir bloquer le téléphone, si nécessaire, ou faire un reset usine et pour en supprimer tout ce qu'il y a dessus, qui est ce qu'il y a entreprise. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, donc on sera dans la salle prêts à répondre à toutes vos questions, à part si vous en avez quelques-unes maintenant. Oui ? En fait, vous avez sous 50 choses, mais j'aimerais que ce soit confirmé. Est-ce qu'on peut gérer un pack hétérogène de machines Linux et Windows ? Alors, avec les solutions d'Instagram Authority et de Preveillance Manager, ça ne fait que du Windows. La partie System Management Appliance, on fait du Mac, du Windows et sous Linux, on fait Ubuntu, Retat et Sous et Raspian. Sachant qu'on peut aussi SSH avec d'autres protocoles, sachant aussi que la partie Ubuntu, Retat, Sous, disons, les Debian, les SynthOS peuvent marcher aussi. D'accord. Voilà. Preveillance Manager ? C'est que Windows. Et Desktop Authority, c'est que Windows. Oui ? Non. Séparé, complètement séparé. On ne touche plus. Vous pouvez continuer à donner des GPO, mais naturellement, il faut que vous savez parce que vous n'avez pas les doublons, autrement, c'est le dernier qui gagnera à chaque fois qui revient. L'idée, c'est vraiment la partie GPO, oui, elle est nécessaire, mais c'est comme dans le temps quand l'AD est arrivé chez Microsoft, ils faisaient la distribution de logiciels. Tout le monde a dit que les outils comme SCCM, Ivanti, Lundesk, ou nous, ça ne va plus exister. On a tous très vite réalisé que déployer des applications par GPO, ce n'est pas le honneur. Il n'y a pas de suivi, on ne sait pas, et c'est que du MSI, donc il faut après truquer, il faut faire un truc. Donc là, vraiment, on sort de là, on fait tout à partir de là. Comme je le disais, la possibilité d'importer les ADMX, aussi bien de Windows ou autre, pas de danger d'écraser les conférations que vous avez déjà faites. Vous pouvez donner les droits, vous pouvez dire qui a le droit de gérer quoi et de l'affecter à qui via l'interface graphique. Donc, plus besoin de login script, plus besoin de faire du PowerShell ou autre chose. Ça répond à votre question ? C'est bon ? Écoutez, encore une fois, merci de m'avoir écouté et on est à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Applaudissements